Alors, sans plus tarder, maintenant, j'aimerais vous présenter des amis qui représentent le groupe Wild Touch. Alors, je vous les présente. Il y a Rick. Bonsoir, Rick. Salut, Géo. Ça va. Dominique, le bassiste. Salut. Bonsoir. Et Denis, le batteur. Salut. Ça va. OK, donc, ce groupe existe quand même depuis quelques temps. Peut-être, Rick, tu peux nous parler un peu, puisque c'est toi qui es le fondateur, le penseur de ce concept. Oui, l'idée m'est venue en 1981, à peu près. Puis, je voulais expérimenter, explorer les chemins de ma musique, tu vois. OK. C'est pas loin de nous autres, ça. Ça reste dans le rock. Oui, oui, oui. Puis, au fur et à mesure des années, l'expérience, puis tout ça, de pratique, puis d'enregistrement. Oui, parce que tu joues plusieurs instruments. Oui, de plusieurs instruments, oui. De presque tous les instruments. OK. Multimusicien. Et j'ai fait quelques tournées à Montréal, dans les bars, disons, marginaux. Marginaux, bar, OK. Si on peut dire, comme les profonds électriques, des choses comme ça. Puis, c'était toujours, je verrais toujours solo, avec des bobines, puis des choses comme ça. Puis, à un moment donné, j'ai rencontré des musiciens. Oui. Et puis, de là, eu la formation, le groupe, qui était concept, est devenu groupe. OK. Groupe Wild Touch. Maintenant, ça, ça s'est passé lors, un peu, lors du tournage d'un vidéo. C'est ça, ça s'est passé l'année dernière, autour, autour de l'été. Hum hum. Avec la gang de Perfot-30. C'est ça. Pendant le tournage du vidéo de Wild Touch, My Chick is in my bed. Puis, j'ai rencontré plusieurs personnes qui faisaient déjà de la musique, puis qui étaient intéressées à ce que je faisais. Dont Dominique, qui... Bien oui, Dominique, c'est quelque chose, quand même. Là, toi, t'es la seule fille du groupe. Comment ça s'est passé? Comment as-tu pu joindre une gang de gars comme ça, comme bassiste, surtout? Bien, ça s'est bien passé. Je sais pas, moi, cet été, je faisais partie de l'équipe de Perfot-30. Je faisais des décors, puis là, j'ai rencontré Richard. Mais en fait, j'ai entendu ses cassettes avant de le rencontrer. Je trouvais ça bien intéressant comme musique. Puis là, je l'ai rencontré. Puis en plus, Richard faisait du transport pour nous durant tout l'été, fait qu'on est venus à se connaître. Puis ça, fait que là... Oui. Je sais pas, je jouais de la bass, mais j'avais jamais joué avec un groupe avant. Puis là, je sais pas, de fil en aiguille, il est venu être intéressé à jouer avec des personnes. Puis moi, aussi. T'étais disponible. J'étais disponible, puis... Fait que c'est ça. Fait que là, on a monté un groupe avec deux autres membres de Perfot-30. Puis, c'est ça. Fait que là, on a fait... On a fait l'attaque, je pense, c'était cet automne, l'automne passé. Puis c'est comme ça que ça a commencé, le groupe. Comme ça, quand même, tu as écouté des cassettes de sa musique avant. Tu t'es dit, je suis capable de jouer là-dessus. C'est ça qui m'a intéressé, vraiment. Parce que si j'avais pas aimé ça, c'est évident que j'aurais pas voulu. Ouais. Puis c'est ça. Ouais, puis c'est le fun. Ouais, c'est ça. Comme aussi, ce qui m'intéressait, c'était pas de... Pourquoi ça a pris tant de temps de trouver des musiciens? Ça a pas été que je les ai cherchés, comme souvent on peut faire dans un annonce, dans les journaux. J'ai attendu que quelqu'un vienne, puis qu'il soit comme hypnotisé par ce que je fais. OK. Ou emballé, tellement emballé qu'il vienne en jouer. Ça, bien, cet été, ça a été pas mal propice à ça, parce que, bon, on écoutait ses chansons, puis il avait fait plusieurs cassettes lui-même, puis durant tout l'été, moi j'écoutais ça, puis j'aimais beaucoup ça. C'est ça. Donc, dès là, on a fait quelques spectacles en automne, puis là, on s'est arrêté. Et là-dessus, j'ai rencontré, par l'entremise d'un animateur de radio de CBL, ce qui allait devenir le futur batteur, le nouveau batteur de Perfotra, pas de Perfotra. The Wild Touch. The Wild Touch, c'est ça. OK. Denis, on va demander de se présenter, de nous parler un peu de ton expérience, là. Ça a été un peu la même chose que Dominique, par les cassettes de Richard, puis la musique m'a emballé, puis j'ai décidé d'aller jouer avec lui. Oui, parce que, dans le moment, en tout cas, tu joues encore avec un autre groupe aussi, donc tu t'es pas mal occupé. Pour l'instant, ça ne cause pas de problème, mais pour le futur, je ne sais pas. C'est ça. Il faut être capable de s'adapter, de ne pas craindre de travailler beaucoup, puis éventuellement, de faire un choix. C'est ça. Ce qui permet aussi de la diversité. C'est ce qui ne rend pas un gros permis, tu sais. Oui, absolument. OK. Alors, c'est sur notre petite feuille. Là, on regarde, on parle que vous avez fait quand même des tournées. Vous êtes allé, comme tu disais, dans toutes les places. C'est ça. On est encore en tournée. Sûrement dans les... Les gens ont juste à vérifier dans certains journaux, comme le Mirror ou d'autres comme ça, pour voir, Wild Touch, les dates où se comparaissent, puis tout ça. OK. Là, on avise quand même aux téléspectateurs qu'il s'agit quand même d'une musique originale. On ne parle pas d'un rock steady. Peux-tu un peu nous décrire, Rick, votre style musical? Oui. Disons, les quatre descriptions que j'ai pu trouver sont tirées de différentes personnes. Il y en a qui ont écouté ça, qui trouvaient que ça ressemblait à du dirty pop. D'autres m'ont dit que ça avait une tendance trash-a-belly, tu sais, comme du rock-a-belly, mais avec un peu de trash dedans. Donc, ça reste quand même assez souterrain, malsain. C'est malpropre. C'est très sale. C'est comme le vieux blues, hein? Oui, 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 oui. Le blues, quand on a commencé, c'était les tripes. C'est ça qu'on essaie de véhiculer en spectacle. Vous êtes peut-être le blues du futur, là? Peut-être le blues de l'an 2000. Mais, ça ne fait rien. Non, mais on ne sait jamais, ça. Oui. Pas sans oublier qu'on fait aussi du dirty rock. Ça ressemble à Might Shake Is In My Bed et plutôt à tendance dirty rock. Et aussi un autre toune que moi j'ai trouvé, le terme qui est du jungle core. Ok, ça n'a aucun rapport avec les films. Mais plutôt à la musique de la hard core, ceux qui coûtent le rock, sûrement connaissent le hard core. Oui. Donc, c'est du hard core, mais jungle. Jungle, parce qu'il y a des cris de cannibales là-dedans? Non, il y a des rythmes très, très beaux. Peut-être l'inspiration, peut-être parce qu'on descend du singe qui m'est venu ces rythmes-là. As-tu vécu en Afrique? Non, j'ai un ami qui s'en va, de toute façon, en Afrique. Et puis, il va me rapporter ses inspirations. De là, je vais m'inspirer. D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a plusieurs grands artistes qui se sont inspirés, comme Peter Gabriel, est allé par là-bas. C'est ça. Il y a beaucoup de monde qui font de la recherche de ce côté. Ok. Maintenant, vous avez aussi, on peut acheter de votre musique sur cassette. Oui, qui est disponible dans certains magasins alternatifs. Oui. Qui s'appelle The Best, qui est comme un ramassi général de tout ce qui a été fait, qui ressemble le plus au groupe Wild Touch. Il y a aussi une cassette live qui s'en vient, ou qui est peut-être déjà sur le marché. Ah oui, ok. Qui est tiré d'enregistrement live, où pour la première fois, j'ai les vrais musiciens, les musiciens qui font partie du groupe. À quel endroit? C'est enregistré? Ça, ça, c'est enregistré durant les tournées. Ok, un peu partout. En bobine, c'est ça. C'est durant les blitz que je fais comme au printemps, l'été, puis à l'automne. Hum-hum. Et puis, de là, on sort une cassette live. Puis aussi, on va paraître aussi sur une compilation, là. Oui. Lost City. C'est ça qui, je ne sais pas c'est qui produit. Je pense que c'est Lost City. Ok. Mais qui va être sur le ticket de Psychic Records. Psychic Records. Puis, de là, va sortir une pièce. Je crois que ça va être Sticking Your Mount, ou Don't You Really Know I'm Lying, une de ces deux pièces-là. Eh bien, le temps a filé entre notre filet de poissons. Et puis, déjà là, on peut quand même aviser les producteurs. Puis, vous allez voir ce que ça a de l'air, le Wild Touch. Donc, c'est bien important de savoir que Wild Touch sont disponibles pour les producteurs. Oui, monsieur. Vous êtes prêts pour la grande aventure? Toujours. Ok. Toujours plus loin. Ça marche. Alors, bonne chance. Je te remercie, Géo. Ça me fait plaisir, moi aussi. Ok. Mademoiselle. Salut. Tony. Salut, mes copains. Et sans plus tarder, on va regarder à l'écran la vidéo du groupe Wild Touch. My chick is in my bed. A famille rock! Etc. Éc.